Bonjour à tous et bienvenue chez Ghost Roller Gaming pour une nouvelle vidéo de gameplay exclusif. En effet, nous avons eu l'occasion d'avoir une version preview du jeu Scully, développée par Finish Line Games et édité par Modus, dont la sortie est prévue le 4 août, aussi bien sur PC que console. Scully donc nous conte l'histoire d'un petit crâne qui s'est échoué sur un rivage avant d'être réveillé par une divinité énigmatique. Une fois réanimé et baptisé Scully, le crâne devra donc intervenir dans une guerre entre 3 frères et sœurs de la divinité, qui met en péril toute l'île où ceci réside. Donc Scully sera un jeu de plateforme un peu à l'ancienne, qui nous permettra en fait de prendre différentes formes grâce aux différentes flaques d'argile que nous trouverons sur l'île et qui feront également office de Checkpoint. Donc vous voyez que les cinématiques se passent en stop motion, sympathique, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir du coup. Et ça donne une identité différente au jeu. Nous voici donc aux commandes de Scully et nous voyons dès le début du jeu en fait qu'il y a quelques petites indications sur le gameplay. Aussi bien manette que clavier. Donc nous pouvons remarquer directement que les touches données pour le clavier répondent à un clavier en QWERTY. Donc n'hésitez pas si vous avez configuré la langue français et anglais de votre système de navigation, de faire un petit alt-mage afin de passer votre clavier, clavier Azerty FR au clavier QWERTY en anglais. Ça évite de remapper toutes vos touches, c'est une astuce assez sympathique à connaître. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions là-dessus, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Et sinon le jeu peut être également joué à la manette. D'ailleurs lors du lancement du jeu, le développeur même nous indique que le jeu est clairement plus optimal et plus simple à jouer à la manette. Et que le jeu a vraiment été développé dans ce sens. Donc cette petite démo en fait qui va durer un peu plus d'une demi-heure nous permettra de découvrir les deux premiers chapitres du jeu, ainsi que la base du gameplay aussi bien du crâne Scully que de sa première transformation en argile. Donc comme beaucoup de jeux de plateformes anciens comme Sonic ou comme plus récents comme les Crash Bandicoot par exemple, vous voyez qu'il y a pas mal de petits objets à récupérer. Et donc de se foutre dans l'argile en fait nous permet de récupérer un peu de vie. Et ça sert également de checkpoint. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'eau n'est carrément pas la meilleure amie de Scully. En effet regardez, vous voyez si on va dedans on perd assez vite des PV. Donc à faire assez attention lors des phases de plateforme. Sachant que là les plateformes sont droites donc il n'y a pas de soucis. Mais vous verrez un peu plus tard, un peu plus loin, excusez-moi, que certaines plateformes seront obliques. Et donc bien entendu notre crâne répondant à la gravité dévalera de ses pentes. Donc visuellement on peut voir quand même que le jeu est assez sympathique à l'oeil. Il possède vraiment une petite patte spécifique. Les reflets sur l'eau sont assez jolis. En tout cas pour ma part je suis vraiment fan des petites cinématiques en stop motion de ce genre. Donc ce premier PNJ va vraiment nous raconter un peu l'histoire. Nous placer le contexte et nous expliquer pourquoi nous sommes là. Voilà je vous l'avais dit la flotte c'est mortel. Donc vous voyez que celles qu'on a déjà ramassées avant, elles sont grisées. Donc ça sert à rien d'aller les re-récupérer. Donc comme j'en parlais un peu plus tôt, je trouve que visuellement le jeu est vraiment sympathique. Avec les reflets du soleil, le reflet sur l'eau. Je verrai par la suite qu'il y aura vraiment toute la gestion de l'ombre de Scully même. Je vais vous donner une chance de parler un peu de sens à eux. Et si je ne peux pas, bien, j'ai un autre plan pour cela aussi. Juste en casque. Je ne vais pas te dire, c'est pas facile. Mais si nous pouvons faire ça, je vous promets. Je vais vous aider à traverser la mer, et vous pouvez aller où vous voulez après ça. On va voir ma chanteuse d'abord. Elle n'est Wanda. Elle ne va pas être heureuse de nous voir. C'était assez sympathique, là, les deux petits wheelings qu'on a fait. Par contre, du coup, plus Scully vous le faites avancer, plus il va rapidement, en fait. Et donc plus les contrôles peuvent être foirés et vous amener à une mort certaine. Pour peu que vous ayez un peu de talent, ce qui n'est pas forcément mon cas, vous ne devriez pas mourir. Pour des checkpoints, il y en a quand même assez dans le jeu. En tout cas, pour l'instant, les fois où on meurt, on recommence vraiment pas loin. Alors bien sûr, il faut penser à aller les activer. Si vous ne passez pas dessus, que vous continuez votre route, forcément, le checkpoint n'est pas activé. Et donc, en cas de mort, il faudra refaire un petit peu de chemin. Et vous verrez aussi plus tard que le jeu n'hésite pas à nous faire souvent revenir en arrière. Et qu'il ne sera pas rare, en fait, que dès que nous débloquons un checkpoint, nous devrons faire une métamorphose pour Scully, débloquer un passage, revenir, se rechanger de nouveau de forme, et ainsi de suite. Et donc, il ne faut pas se dire, quand vous voyez un passage où vous n'arrivez pas à passer, vous dire, merde, il y a forcément quelque chose à faire tout de suite. Non, ce n'est pas forcément le cas. Car vous verrez que vous serez amené à faire, comme dit, quelques allers-retours pour aller découvrir les passages qui suivent. On reprend un peu de PV. Et donc ici, d'une simple touche sur RT, Scully peut grimper. Alors, je ne sais pas comment une tête de mort grimpe. Déjà, comment une tête de mort roule tout court. Il n'y a pas de logique. Mais c'est quand même assez marrant. Merde, j'ai oublié un objet, on peut voir, un peu plus loin là-bas. Et celui-là, il me semble qu'on pouvait l'avoir avec la forme actuelle. Ce n'est pas grave. De toute façon, là, le but, c'est plutôt de vous montrer le contenu du jeu, un peu de gameplay, que de viser les 100%. Alors, c'est quand même marrant. C'est le bruit que faisait le crâne sur les parties rocheuses. On entend vraiment le petit rombissement, en fait, de la tête. C'est assez fendard. Donc, comme dit, la démo propose les deux premiers chapitres du jeu, l'introduction. Ça prend une petite demi-heure. 40 minutes maximum de jeu. Mais ça permet, en tout cas, quand même, de se faire déjà une première petite idée. Du titre, si celui-ci peut vous plaire ou non. Et de s'apercevoir aussi de la fiabilité du jeu. Après, pour rappel, il sortira à 29 balles. Ce n'est clairement pas un triple A ou un jeu à très gros budget. Mais en tout cas, le peu qu'on voit est intéressant. Et son prix, surtout. Les grandes questions seront le nombre de formes disponibles, la durée de vie globale du jeu, et la diversité des environnements que nous serons amenés à traverser, bien entendu. Le bestiaire, des choses d'autres genres. Après, forcément, on ne sera pas aussi exigeants sur un jeu à petit budget que sur un triple A ou le prix conseillé est à 70 euros sur les stores. C'est évident. Et vous voyez, le truc qui est marrant, c'est que là, quand Skully saute, on voit vraiment son ombre qui est géré et qui est propulsé plus loin. C'est ça qui est drôle. Et vous voyez également les traces dans le sable. Alors, elles ne sont pas persistantes. Je pense que c'est l'histoire que le jeu tourne sur pas mal de plateformes, que ce ne soit pas gourmand ou je ne sais pas. Mais toujours est-il quand même que c'est marrant de voir au début qu'il y a quand même une petite physique qui est gérée là-dessus. Donc le chapitre 1 était vraiment axé sur le contrôle de base de Skully et le chapitre 2 nous permettra de débloquer notre première forme d'argile d'ici quelques secondes. Et vous voyez, typiquement, ce genre de passage, on se dirait « Mais merde, il y a quelque chose pour passer. Putain, je ne peux pas passer. » En fait, vous verrez que d'ici quelques secondes, on va débloquer notre première morphe et nous repasserons par ici pour éclater tous ces murets. Donc vous voyez ici le PNJ qui dit « Va te rouler dans le bassin d'argile. » Donc la première fois que j'ai fait la démo, je l'ai pris au pied de la lettre. Je suis allé dans le bassin et j'ai tourné. Et je me suis dit « Mais putain, il ne se passe rien ! » En fait, comme pour reprendre la vie, faites une pression avec LT. Et oh, magique ! Une notification me demande d'appuyer sur X. Et voilà, le géant d'argile est disponible. J'ai dû tourner 2-3 minutes la première fois. Il y a rien, bien con du coup. Et donc ici, d'une pression sur RT, boum, feu de mur. Et donc ici, les petites fleurs qu'on aurait pu se dire avant « Merde, comment je les chope ? » Et ben voilà, tout simplement avec le géant d'argile. Et donc nous revoici. Où nous avons vu avant, précédemment, toutes les portes que nous ne savions pas à les chercher. Bon, il y a pas mal de fleurs là que j'ai potentiellement loupées. Mais c'est pas grave, on va les laisser pour cette fois. Et donc vous voyez ici, on se dirait « Merde, je ne peux pas passer en dessous. » En fait, d'une simple touche sur Y, le géant d'argile va revomir la tête de Scully. Et donc maintenant, le jeu va nous laisser nous amuser, en fait, avec ses différentes alternances de formes. Du colosse d'argile et de la tête. Et nos premiers ennemis. Donc on se transforme rapidement. Donc comme Scully, le géant d'argile, n'est vraiment pas fan de l'eau. Et vu qu'ici, nos ennemis sont des bulles d'eau. On les éclate à coups de touche LT à distance. Tout simplement. Alors le jeu me fait penser un peu à Caméo. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans le fait de pouvoir choper plusieurs formes, d'avoir un personnage central. Il va pouvoir prendre, comme dit, différentes formes ou contrôler différentes créatures. Dans le principe, ça me fait un peu penser à ce jeu qui était vraiment excellent. Sur 360. Vous voyez typiquement ici, le checkpoint qu'on va prendre tout de suite. Il y a des petites fleurs que j'ai oublié là. Je vais vite les récupérer. Elles sont juste à côté quand même. Hop. Alors il doit y avoir... Je ne sais pas si maintenant ces fleurs, c'est que du pure scoring. Ou si ça rapportera quelque chose par la suite. Genre pouvoir acheter des pouvoirs ou quelque chose comme ça. Donc ici, on va éclater un certain nombre de monstres. Et vous verrez qu'au bout, nous ne pourrons pas passer dans cette forme. Nous serons obligés de revenir en forme de tête de mort. On fait un peu le ménage. Voilà, on ramasse tout. Parce que là, quand on va partir, quand on va revenir... A la fois, j'ai un monstre qui était réapparu. Ou alors, je l'avais peut-être oublié. Mais je pensais avoir... En tout cas, je suis quasi sûr d'avoir fait tout le tour. Donc voilà, on a tout nettoyé. On a tout ramassé. On retourne au checkpoint un peu plus en arrière. Et nous reprenons notre forme originale. Ah bah non, vous voyez, il y en a bien qui repopent. Alors, j'ai complètement zappé un checkpoint. Grossière erreur, je crois. Je ne sais pas s'il ne fallait pas que je vienne en costaud ici. J'ai un doute maintenant. Après, il y a des passages qui peuvent être faits avec une forme ou l'autre. Ça ne change rien. Ça passe, en tout cas, pour l'instant. Donc ça, c'est bon. Oh putain. Et voilà, par chance, c'est bon. Il y a un checkpoint. Donc on va récupérer notre vie. On va se transformer. Et on va péter la porte et les ennemis. Ah bah, vous voyez, il me dit là que j'ai débloqué un artwork. Du fait que j'ai récupéré sur l'ensemble des deux missions. 350. Petite fleur. Bon. A voir après, dans la version finale, comme dit, tout ce que ça ramène. Est-ce que c'est juste des petits bonus qu'on débloque, comme un Ophé ou les points gold ou les trophées PSN ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention à ça. Donc on a vu en arrière qu'il y avait pas mal de rochers bleutés. Vous vous en doutez, en tapant dessus, ils vont tomber. Et nous pourrons du coup traverser. En tout cas, pour le moment, je trouve le concept. Intéressant et marrant. Et je pense que quand on aura plusieurs formes, ça pousserait un petit peu plus la formule dans ses retranchements. Après, j'espère surtout que dans les niveaux, on sera obligé à réfléchir quelle forme utiliser et qu'il n'y aura pas un passage où on va utiliser qu'une forme, un autre passage où on n'utilisera qu'une autre forme et ainsi de suite. Je ne sais pas si je suis assez clair, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est que le jeu ne nous forcera pas pendant tout un niveau à n'utiliser qu'une forme, qu'il y aura vraiment des alternances. Que le jeu aura l'intelligence, en fait, de nous obliger à réfléchir un petit peu. Je ne me souviens plus si ça passait avec cette forme ou si je suis obligé de revenir avec l'autre. Si je suis obligé d'aller prendre la tête, vous voyez à cause du passage qui est là-bas, parce que le colosse ne sait pas escalader. Donc vous voyez, tous les ennemis que j'avais tués là sont de nouveau en vie. Le petit checkpoint. On reprend notre forme, on évite les ennemis. Alors, n'hésitez pas à fouiller. Alors là, je le sais, parce que justement, sur ma première game, j'ai tourné pour voir ce qu'il y avait. Ah, putain. Alors que des fois, il y a des passages comme ici, quand on tombe dans l'eau, finalement, on n'arrive pas à remonter. Donc il vaut mieux prendre son temps que de vouloir se précipiter comme je l'ai fait là. Donc voilà, on voit qu'il y a un passage ici, il y a un passage là-bas. Merde, comment ça se fait, ça de nouveau ? Ah oui, voilà. C'était ici. Oh, la même merde qu'avant. Voilà, on va vouloir aller trop vite à chaque fois. Et puis là, surtout, ça ne pardonne pas. C'est instant. Hop, on y retourne. Les petites musiques sont sympas, je trouve, aussi. Et je trouve qu'elles accompagnent bien l'ambiance du jeu. Sans être trop imposantes, c'est également au niveau sonore. C'est trop sec. Mais c'est pas... C'est là... Je trouve pas... Hé,genes... T'est pas encore... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Par la presse Sous-titrage ST' 501